hey bonne année enfin vu qu'on est genre le 30 ou 31 janvier je pense que je suis presque à la limite de vous dire joyeuse pack là ouais j'ai un peu disparu j'ai eu un mois de janvier un peu complexe mais je suis de retour et je suis très contente on se retrouve pour mon bilan culturel de l'univers je suis trop contente de revenir avec cette vidéo j'adore les tournées là j'ai décidé de faire un format un peu différent d'habitude je fais un bilan culturel et un bilan livresque là je me suis dit j'ai pas envie de faire deux vidéos comme ça pour revenir donc je vais combiner en une donc ça va être intense je vais essayer d'être rapide mon objectif c'est de tenir une minute par truc dont je parle je ne garantis pas d'y arriver mais challenge accepté donc je dois vous parler de neuf films que j'ai vu de huit livres que j'ai lu et de deux trois petits autres trucs mais qui sont un peu moins nombreux bref on commence tout de suite puisque déjà si mon intro dure plus d'une minute la mission elle risque pas de fonctionner le premier film que j'ai vu c'est un film qui est sorti en 2013 donc ça commence à dater qui traite de formule 1 puisque c'est le film rush en fait rush un biopic qui retrace un peu l'histoire de deux personnes qui sont ultra connues dans le monde de la formule 1 j'y connais un peu rien donc je les connaissais pas mais c'est james hunt et nikki loda qui ont été rivaux pendant ultra longtemps ça a commencé en formule 3 puis ça a évolué jusqu'à la forme là en allant très très loin et c'est un peu deux personnes que tout oppose on a un peu le playboy anglais qui plaît aux filles et qui les fait toutes tomber et puis en face on a son adversaire autrichien un peu méthodique un peu scientifique qui réfléchit et tout et en fait ce qui est assez incroyable avec ce film c'est que c'est vraiment un énorme cliché globalement mais ça retrace la vie de gens quoi donc bon après c'est toujours difficile de savoir à quel point c'est vrai mais en tout cas une partie des événements qui se passent sont des événements qui ont eu lieu de manière générale moi j'ai pas ultra accroché au film je lui ai mis la note de 3 sur 5 c'est pas le film qui était mauvais c'est plus il ya des moments qui m'ont profondément dérangé dans le film qui sont adaptés de faits réels et du coup j'avais pas trop accroché parce qu'il ya des choses vraiment que j'ai du mal à concevoir mais si vous vous aimez la formule 1 c'est un film qui potentiellement peut vous plaire c'est catégorisé comme un des meilleurs films de sport qui existe etc etc ça l'a pas trop fait pour moi et ensuite j'ai enchaîné avec une sortie cinéma pour le coup pour un film que j'ai adoré et à qui j'ai attribué la note de 5 sur 5 c'est le dernier film d'olivia wilde qui est le film dont rory darling je vais pas vous mentir j'ai entendu parler de ce film et je suis initialement allé le voir pour harry styles finalement je suis resté pour florence pug enfin en fait je dis je suis resté mais dans tous les cas je serai resté je ne me barre pas au milieu des séances mais j'ai c'était incroyable vraiment j'ai adoré ce film le jeu d'actrice de l'actrice principale qui est florence pug est exceptionnel pour la faire très courte le film ça se passe dans un désert un peu isolé dans lequel on va suivre une communauté un peu bizarre dans les années à peu près 50 et la vie d'une femme au foyer qui va se mettre à basculer un peu du jour au lendemain et franchement c'est un thriller qui ultra haletant ultra prenant dans lequel tout s'enchaîne ultra vite et on est pris on a la pression qui monte en même temps que l'actrice principale et vraiment j'ai trouvé que c'était exceptionnel le scénario est ultra bien travaillé l'univers je l'ai trouvé extrêmement intéressant assez palpitant et le visuel c'est magnifique vraiment il y avait des moments où je me disais juste waouh genre que ce soit le côté dystopique que ce soit le côté années 50 tout se mélange hyper bien tout est ultra fluide et il y a beaucoup de personnages très différents des fois c'est un peu flou qui et qui machin mais c'est absolument pas dérangeant au contraire je trouve que ça ajoute au côté thriller donc vraiment une très très belle découverte que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait ensuite on change de registre je suis allé voir le film pacifixion et j'ai rien compris vraiment j'ai mis la note de 2 sur 5 à ce film ça se passe à Tahiti et en gros on suit un mec de l'administration qui est un peu parano et qui se demande s'il va y avoir des essais nucléaires avec des sous-marins etc ça c'est à peu près ce que j'ai compris et je l'ai compris parce que j'avais lu le synopsis avant d'aller au cinéma mais le film est long mais long vraiment c'est j'ai trouvé que c'était une catastrophe autant visuellement c'est magnifique et c'est pour ça que je mets la note de 2 sur 5 et pas de 0 ou de 1 c'est parce que en termes de photographie il ya des scènes tu peux te poser et juste les regarder et les admirer là dessus il n'y a aucun doute mais alors c'est perché au possible il ya des scènes où juste j'étais gênée ça avance mais en fait ça n'avance pas on ne sait pas où le film va et à la fin en fait c'est normal qu'on ne sache pas où il va parce qu'il ne va nulle part voilà je n'ai rien compris il ya toute une partie du film où il parle plus du tout il ya juste des scènes qui s'enchaînent enfin vraiment c'est un aveni à lui tout seul j'ai trouvé et ensuite j'ai enchaîné toujours au cinéma avec un film beaucoup plus classique là je me suis dit c'est bon j'ai donné on va repartir sur les trucs qui vont me plaire même si c'est pas ultra étonnant je suis allé voir novembre c'est un film auquel j'ai attribué la note de 4 sur 5 je pense que vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit c'est un film qui retrace les attentats terroristes du 13 novembre mais du point de vue de l'enquête policière donc vraiment c'est un film policier en fait le truc qui a fait que ça n'a pas été un énorme coup de coeur c'est que moi j'aime bien les films vous savez où il y a de l'émotion c'est important pour moi de ressentir des choses devant le film et il y a eu des moments où j'ai ressenti des choses évidemment mais je trouvais que ça manquait un peu ça il y avait en fait on suivait pas trop les victimes c'était pas le sujet du film et c'est pas grave en soit que ce soit pas le sujet mais c'était vraiment mis de côté au point qu'on l'oublie presque parfois donc ça c'était le seul défaut un peu que je peux lui trouver mais globalement c'est un film qui est très juste c'est tout pour ce film pour le coup un film devant lequel j'ai pleuré mais pleuré au point de croire que j'allais m'étouffer c'est simone le voyage du siècle mais le film du siècle aussi bon en vrai peut-être pas le film du siècle mais vraiment la femme du siècle potentiellement rien de dire pensée ça me ça m'émeut vraiment c'est un film qui est magnifique en fait de quoi ça parle ça retrace l'histoire de simone veil de sa plus jeune enfance à la fin de sa vie globalement et c'est un film qui présente tout son parcours évidemment que je connaissais simone veil évidemment que c'est une femme que je savais inspirante que qui a fait beaucoup pour beaucoup de personnes que ce soit homme ou femme mais je connaissais pas toute l'histoire derrière cette femme et le fait de le découvrir et de découvrir qui elle est et tout ce qu'elle a accompli tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle a vécu c'est vraiment une énorme claque et et c'est le genre de film qui à la fois est très dur qui est bouleversant vraiment je pense qu'il n'y a pas d'autre mot on sort on est soufflé et en même temps ça nous rappelle que il faut continuer de se battre parce qu'il y a des gens qui ont fait ces choses avant nous et qui méritent qu'on se continue à se battre pour ce qu'ils se sont défendus avant je pensais qu'il y aurait un peu plus l'aspect sur ces décisions politiques en fait c'est pas du tout le coeur du film on l'aborde un petit peu mais vraiment pas en majorité et finalement c'était intéressant de pas le faire parce que évidemment qu'on a tous entendu parler du rôle de simone veil sur l'ivg etc est ce que c'est ça qui était le plus intéressant pas forcément la manière dont ça a été fait ça a été très bien pour moi et ensuite on reste dans le même genre j'ai vu she said qui est un film que j'ai également adoré ça a pas été un coup de coeur à 100% mais ça vaut quand même 5 sur 5 à mon goût c'est un film qui retrace l'histoire de deux journalistes qui ont lancé en fait le mouvement me too en enquêtant sur l'affaire Harvey Weinstein que dire je pense que c'est une affaire dont vous avez tous entendu parler mais en gros elles ont mis en lumière tout ce qui se passait autour des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma hollywoodien et qui étaient cachés parce que ce sont des histoires qui touchent à des personnes puissantes très 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 puissantes et forcément c'est un film touchant ce film est incroyable pour le coup j'ai encore beaucoup pleuré parce qu'encore une fois c'est des sujets qui sont sensibles un film magnifique pour traiter de ces sujets je pense et il nous reste trois films dont un que je vais vous aborder très rapidement parce que c'est un film dont j'ai parlé dans mon dernier vlog j'ai vu flocons d'amour avec mes deux meilleures copines parce qu'on voulait regarder un petit film de noël avec une petite roman c'est un truc bien cliché je vous le déconseille vraiment j'ai mis 2 sur 5 je crois c'est mimi mais en gros moi je voulais un couple vraiment qui me mettait des étoiles dans les yeux là c'était des lycéens donc forcément déjà ça aidait pas ensuite qu'est ce que c'est que ces couples genre un mec random qui arrive dans une ville perdue qui rencontre une fille il a trois ou quatre ans de plus qu'elle elle doit avoir genre 18 ans et lui 22 ou je sais pas le jour même il lui dit t'inquiète je t'aime trop je vais t'aider à payer tes études viens on se met ensemble on se connaissait pas il y a une heure tu me détestesait il y a une heure mais c'est bon qui est ce que ça fait rêver vraiment je sais pas moi je voulais un truc mimi pas un truc où on n'y croit pas une seule seconde parce que ça n'a pas de sens c'est pas une catastrophe dans le sens il n'y a pas de mauvais message passé je crois mais juste ça n'a aucun sens c'est pas ça un film de noël ok moi je voulais un truc cliché mimi qui fait rêver pas un truc bizarre et ensuite les deux derniers films c'est deux films que j'ai vu en janvier et le premier je vais pas en parler très longtemps parce que je l'ai vu au cinéma et vous l'avez très probablement vu aussi puisqu'il s'agit d'avatar la voix de l'eau bien évidemment en dolby cinéma c'est la première fois que j'allais voir un film avec les sièges comme ça le son incroyable les grands écrans bref trop stylé moins stylé pour le porte-monnaie mais je trouve que pour le coup c'est un film qui valait la peine qu'on lui accorde ce cadre j'ai adoré je sais qu'il y a eu des critiques sur le scénario oui ça ressemble au 1 et j'en ai rien à faire c'était magnifique c'est une ode à la nature ça fait passer des messages qu'on apprécie ou pas évidemment c'est un film très américain machin et tout mais c'est beau quoi vraiment c'est beau et puis j'ai pleuré et puis je suis contente de ce film et le dernier film que j'ai vu c'est un film d'animation honte à moi je ne l'avais pas encore vu alors que je me prétends fan des films d'animation disney mais je n'avais jamais vu zootopie j'ai adoré vraiment je sais pas si je vous fais un résumé parce que c'est un film disney qui commence à dater que beaucoup de gens ont vu mais en gros c'est un monde où tous les animaux vivent en paix et agissent comme des humains en gros et on va suivre une petite lapine qui devient policière et moi j'aime trop quoi vraiment c'est trop trop bien en plus les deux personnages principaux c'est un lapin et un renard et moi les renards c'est mon animal préféré voilà je me rends compte que les peu de disney que j'ai pas vu je dois vraiment les voir parce qu'à chaque fois je passe un moment hyper bien je chouine un peu je rigole un peu j'ai envie de chanter et c'est bien quoi c'est ça aussi dont on a envie quand on regarde des films et on peut donc passer à la catégorie livres et là j'en ai vite à vous présenter et ça va être dur d'être rapide pour commencer j'ai lu une bd d'eau de mermillot qui est adaptée d'un roman très connu de martin windler il me semble qui est le coeur des femmes et ça a été un énorme coup de coeur on va suivre jean qui est major de promo interne à l'hôpital et qui doit faire un stage en gynécologie mais elle ça l'intéresse pas elle dit qu'elle n'a pas envie d'entendre des femmes se plaindre à longueur de journée son rêve c'est faire de la chirurgie elle s'en fiche des séances de suivi de gynéco de je sais pas trop quoi mais elle va être accompagnée du docteur karma et petit à petit peut-être que cet internat va lui faire changer la vision des choses sur pas mal d'aspects c'est une bd qui est magnifique je m'attendais à aimer cette bd honnêtement c'est le genre de truc que j'aime mais la chose à laquelle je ne m'attendais pas c'était de pleurer devant un roman graphique qui est relativement court et pourtant ça coulait sur mes joues page après page alors qu'au début on va trouver le personnage de gens relativement détestable ça va évoluer et en fait j'ai l'impression qu'on évolue en même temps qu'elle et c'est ultra beau de suivre ça c'est vraiment une lecture touchante ça traite de tous les sujets qu'on peut avoir en gynécologie donc forcément c'est pas toujours facile on va de la visite de routine à des sujets qui parlent d'avortement donc c'est une lecture qui est loin d'être facile mais qui est magnifique et ensuite j'ai lu un livre dont j'avais énormément entendu parler et que ma meilleure pote n'a cessé de me recommander c'est jamais plus de Colin Hoover qui a été un véritable coup de coeur c'est pas une romance ou trop mimiette ou pas du tout ça traite de sujets très 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 sensibles les trigger warnings sont nombreux et en fait je veux pas trop en dire parce que si je vous fais ma revue je vais vous spoiler le thème et il faut pas être spoilé pour apprécier le livre pleinement mais juste il faut avoir le coeur bien accroché et moi j'ai eu l'impression en lisant ce livre d'avoir compris des choses que j'avais jamais compris avant et ça c'est très très fort et là j'en dirais pas plus juste si vous avez l'occasion de lire ce livre lisez le parce que vraiment c'est très 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 touchant et après cette lecture j'ai emprunté un livre à la bibliothèque de mon école que je voulais lire depuis longtemps mais qui me faisait un peu peur parce que c'est de la littérature coréenne et que j'ai jamais lu de livre d'une autrice coréenne ou quoi que ce soit donc je savais pas trop à quoi m'attendre mais j'ai lu Kim Ji-yung mais en 1982 de Cho Nam Jo c'est un livre dans lequel on suit Kim Ji-yung qui est en fait le prénom qui a été le plus donné en Corée en année 1982 nous on va la suivre au début c'est une femme qui a je sais plus deux enfants je crois qui est femme au foyer qui vit avec son mari et qui un jour va commencer à parler avec la voix d'autres femmes et donc on se demande un peu qu'est-ce qui lui arrive et on va la suivre dans six parties le roman est divisé en fait en six gros chapitres et on va découvrir le portrait la photographie de la vie de femme coréenne un peu enfermée dans une société qui clairement ne met pas sur leur pied d'égalité hommes et femmes et c'est un livre très particulier très bien écrit et qui donne envie de mettre des claques parce que globalement au delà de l'image de la condition féminine en Corée que ça donne c'est l'image de la condition féminine tout court que ça monte c'est dur de faire un résumé de ce que j'ai ressenti parce qu'au début j'ai ouvert le livre et j'étais perdue je ne savais pas dans quoi je me plongeais c'est très bizarre et finalement c'est un livre qui avec très peu de fioritures ce qui est un peu perturbant parce que c'est un livre de fiction et moi j'ai pas trop l'habitude souvent c'est des jolies fraîches et tout là c'est pas ça là ça va droit au but et puis ça nous raconte le quotidien des femmes dans les années 80 leurs rêves déçus leur vie quotidienne qui franchement ne peut pas rêver et puis ça te balance toutes les petites dingueries qu'elles vivent mais comme si c'était normal quoi et c'est un livre que j'ai trouvé profondément triste sans pour autant que je sois submergée au point d'en faire un coup de coeur j'ai quand même envie de le mettre dans les mains de beaucoup de personnes parce que c'est efficace ça c'est sûr le défaut que je lui trouve qui fait que ça dépasse pas quatre c'est que c'est un peu plat l'écriture est assez plate et du coup on s'attache pas énormément aux personnages et pour moi c'est toujours très important dans les ouvrages de fiction là c'est pas trop le cas après est ce que c'est le plus important je suis pas sûr perso j'ai terminé ce livre j'avais quand même envie de me battre j'avais quand même envie d'aller secouer les gens faut pas s'attendre à lire un livre plein de poésie plein de belles phrases et de jolies métaphores non ça dit les choses point mais c'est un très très bon livre et ensuite j'ai lu une autre bd puisque j'ai lu malgré tout de jordi la fèbre une bd à laquelle j'ai attribué la note de 5 sur 5 il me semble c'est une sorte d'histoire d'amour mais c'est très particulier parce que c'est pas exactement une histoire d'amour comme on pourrait s'y attendre on commence par la fin pour revenir à l'origine et c'est pas disons tout ce à quoi on pourrait s'attendre d'une histoire d'amour d'un côté on va avoir anna qui est une sexagénaire qui est très stylée qui est ancienne mère maman mariée qui est un peu badass enfin elle fait des trucs stylés etc elle vit sa vie à fond et en face on a zéno qui est clairement un célibataire endurci qui tient sa librairie mais qui la tient pas trop non plus parce que pendant très longtemps ça a été un giga baroudeur il adorait voyager etc et au fil des ans ils vont tisser enfin nous on va plutôt détisser vu qu'on parle de la fin je vous ai dit une histoire d'amour qui est à la fois magnifique et totalement impossible puisque vous verrez en lisant mais c'est trop fort c'est c'est magnifique en vrai c'est une histoire laquelle j'ai beaucoup repensé c'est juste le genre de lecture qui fait du bien parfois ça remet un peu de douceur je trouve et ensuite j'ai lu une autre bd la fille dans l'écran et c'est écrit par deux autrices manon dévaux et loulubi c'est une très très jolie histoire qui méritait pour moi quatre sur cinq c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui sont très très différentes tous les opposent et ce qui est incroyablement bien fait c'est que du coup les deux autrices dessinent chacun une des deux jeunes filles et donc il y a deux styles différents qui s'affrontent un peu sur les pages une très noire et blanc machin le très coloré et du coup il ya cette opposition qui en même temps crée un lien entre les deux et ça c'est fort je vous ai dit ensuite deux femmes la première c'est colline qui a 22 ans qui souffre de troubles anxieux très sévères mais elle rêve de devenir illustratrice par le fruit d'un hasard elle va tomber sur des photos réalisé par marley qui a 28 ans qui vit au québec qui a un peu abandonné sa passion pour la photo pour se consacrer à la vie montréalaise trépidante elle va recevoir un message de colline qui va lui demander si elle peut utiliser ses photos comme inspiration et petit à petit ça va la chambouler puisque ça va lui faire se poser des questions c'est très joli et surtout ça fait parler de beaucoup de choses vous vous en doutez il ya peut-être une histoire un petit peu derrière mais au delà de ça ça traite de sujets comme l'anxiété ça traite de la phobie sociale ça traite de l'influence ou la pression familiale qu'on peut avoir c'est vraiment très vaste tous les sujets abordés et ils sont tous très importants et je trouve abordés avec assez de justesse mais en tout cas c'est l'impression que ça donne je trouve et l'histoire en elle-même je l'ai trouvé assez mignonne ça m'a pas non plus transcendée mais pour moi c'est une histoire qui est assez originale et du coup c'est beaucoup de points positifs quand même et ensuite j'ai lu un autre roman graphique puisque j'ai lu à corps et à cri de eve cambrelang c'est un roman graphique qui parle du corps de la femme de sa vision dans la société du traitement qu'on en fait que ce soit nous en tant que femme ou par le regard des autres etc c'est un très joli roman graphique en termes visuels c'est très coloré c'est assez percutant c'est des phrases simples efficaces il ya un peu un humour un peu limite parfois etc mais ça m'a pas transcendé non plus en fait je pense que c'est le genre de livre qui à mettre dans les mains de gens qui ont besoin de se motiver pour commencer ou continuer à se battre à faire des choses à agir mais étant quelqu'un qui est déjà très très investi sur ces enjeux qui se renseigne beaucoup j'ai rien appris ça se lit très vite c'est pas dérangeant non plus mais du coup ça m'a pas transcendé plus que ça c'est sympa mais je pense que je suis pas vraiment le public visé et on arrive sur les deux derniers livres que j'ai lu qui sont des livres que j'ai lu en décembre puisqu'en fait en janvier j'ai pas réussi à finir un seul livre mais j'ai lu une petite romance en décembre j'ai lu l'as de coeur de morgane moncombre dans cette petite romance on va suivre deux personnages qui sont très différents il ya une chose qui les rapproche c'est le poker on a rose et levy rose elle est ultra forte elle a un peu un don pour deviner qui ment au poker d'une manière ultra simple etc et en face on va avoir levy au bord de toucher le sommet mais qui va avoir quelque chose qui le limite et c'est quelque chose c'est plutôt une personne puisque c'est tito ferrani son ennemi de toujours qui est juste au dessus de lui au niveau des tournois de poker etc et lui il ne rêve que d'une chose c'est de le battre et donc il va en quelque sorte embaucher rose qui d'une façon veut juste de l'argent mais voilà il va y avoir des histoires de vengeance de mensonges de secrets puis ça se passe à las vegas donc forcément il ya les petites dingueries qui se passent j'ai pas grand chose à dire parce que c'est jamais révolutionnaire je trouve ce genre d'histoire mais j'ai adoré le personnage de levy je l'ai trouvé très carismatique j'ai beaucoup aimé le fait que il n'y avait pas que la romance dans l'histoire vraiment genre le poker prenait une place importante du coup c'était cool parce qu'il y avait d'autres enjeux que juste on s'aime on s'aime pas machin il y avait beaucoup plus de twists franchement il y avait des trucs j'étais là quoi mais franchement j'ai passé une très bonne lecture et je vais vous parler de ma dernière lecture de l'année 2023 que j'ai fini genre le 28 décembre c'est le premier tome de la saga throne of glass de sarah jimas et clairement c'est dans mes meilleures lectures de l'année ça a été un énorme coup de coeur c'est une saga que je veux commencer depuis super longtemps tout le monde dit que la suite est encore meilleure mais je rêve de lire la suite puisque j'ai adoré déjà ce premier tome donc en fait on va suivre Téléana Sardotien c'est une jeune fille qui en gros est une assassineuse professionnelle qui s'était fait emprisonner dans des mines pour purger entre guillemets sa peine et là il y a quelqu'un de la garde royale qui va venir la chercher en lui disant on t'offre ta liberté à condition que tu participes à un tournoi pour devenir l'assassin du roi si tu gagnes ce tournoi tu devras travailler quatre ans pour le roi et après à toi la liberté et donc ce premier tome c'est tout le tournoi et moi j'ai un milliard de trucs à dire déjà moi j'aime beaucoup le côté tournoi j'aime bien quand il y a des petites batailles qu'il y a des trucs qui se passent qu'il y a des enjeux etc ensuite il y a des personnages qui sont incroyables et une chose qui est quand même exceptionnelle c'est que il y a un triangle amoureux dans ce livre je ne vous le cache pas et je déteste les triangles amoureux vraiment c'est un truc que je ne supporte pas et ben là ça m'a plu j'ai aimé le triangle amoureux rien que de le dire je m'énerve mais c'est la vérité rien que de penser ça me donne trop envie de lire la suite je précise quand même ce tome il est plein de défaut clairement c'est un tome que sarah jimas a écrit il y a très longtemps c'est le premier tome d'une super longue saga il y a genre huit tomes c'est un peu le bazar par moments keleana des fois elle fait des trucs qui sont bizarres mais franchement tout le reste c'est tellement bien qu'on arrive à passer outre ça je trouve si jamais vous voulez vous lancer dans une saga qui vous booste qui vous sort d'une peine de lecture ce genre de choses je pense que son homme glace c'est pas mal et on va donc passer à la catégorie peau pourri j'ai fait le choix de pas parler de musique de pas parler de tout ça parce que je trouve que j'avais déjà abordé beaucoup de choses donc j'ai juste mis trois choses la première chose c'est une pièce de théâtre ensuite j'aimerais parler rapidement d'opéra et enfin de séries donc déjà j'ai été au théâtre pour la première fois depuis un long moment aussi et je suis allée voir point de rupture de la troupe de théâtre zoo théâtre je sais pas si il se déplace dans d'autres villes que toulouse je sais pas s'ils referont cette pièce mais si vous avez l'occasion si vous voyez cette pièce passer ou quoi que ce soit n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment j'ai passé un moment incroyable en gros l'idée c'est vraiment d'être en rupture avec tout ce qu'on connaît d'être en rupture avec le théâtre classique d'être en rupture avec la société c'est clairement une pièce de gauche avec des idées de gauche c'est clairement une pièce qui critique le capitalisme qui critique les grandes entreprises qui critique le fonctionnement qui critique la société dans laquelle on vit actuellement moi forcément ça m'a plu à un moment ils imitent des entretiens et étant en ce moment en plein processus de recrutement avec des entretiens etc c'est très perturbant à quel point ils sont forts pour imiter la réalité parce qu'on se rend compte parfois que on accepte des choses qu'on devrait pas accepter comme quoi je vais pas en parler trois heures parce que je sais même pas si c'est possible de la revoir cette pièce mais si vous en avez l'occasion je vous invite à essayer de la voir ensuite la semaine dernière je suis allée à l'opéra c'est la première fois de ma vie que j'allais à l'opéra et je suis allée voir les noces de figaro au théâtre du capital de Toulouse c'était très stylé alors je vais pas vous mentir j'étais extrêmement fatigué ça commençait à 20 heures et ça finissait à minuit en gros ça durait trois heures trente il y avait une entracte et tout c'est long quand on est fatigué c'est très long il n'empêche j'ai adoré j'ai trouvé ça trop stylé juste il y a eu un petit acte où j'avoue j'ai peut-être un peu somnolée mais bon ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'ensemble et c'était magnifique c'est un très bon moment je sais qu'il y a des théâtres des lieux etc qui proposent des prix réduits pour les étudiants un peu à la dernière minute si vous avez l'occasion je trouve que c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on se dit ça va coûter super cher ou c'est pas accessible ou je vais rien comprendre ou je vais m'ennuyer franchement c'est souvent des très bonnes expériences donc je vous invite à vous renseigner parce que moi j'ai adoré et on termine avec les séries que j'ai vu dernièrement je vais vous parler d'une série vraiment et il y en a deux autres que je vais aborder là tout de suite que j'ai continué mais comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos je vais pas trop continuer la dernière saison de glow up qui est une téléréalité de maquillage disponible sur netflix où les gens font des maquillages artistiques absolument magnifiques si vous aimez le maquillage regardez c'est impressionnant et c'est très stylé et j'ai regardé la saison 2 de young royals la saison fait six épisodes je l'ai dévoré mais vraiment j'adore cette série vraiment et ensuite la série que j'ai commencé et terminé c'est une série qui aura une saison 2 c'est mercredi bon est ce que je fais un résumé c'est sur la famille adams la fille qui va dans une école parce qu'elle est un peu particulière et elle va dans une école où il ya que des gens particuliers et et puis il y a des meurtres et on inquiète j'ai trouvé ça trop bien ça faisait longtemps aussi que j'avais pas trouvé une série de ce genre qui me plaisait enfin vraiment il ya beaucoup beaucoup de choses qui m'ont plu je vais pas en dire beaucoup plus parce que la pub qu'il y a eu c'était énorme tout le monde en entendu parler j'ai l'impression mais si vous l'avez pas encore regardé et que vous hésitez vous savez maintenant que j'ai moi même adoré donc si vous avez des goûts plus ou moins similaires au bien peut-être que vous apprécierez et là je suis choquée j'ai fini de tourner une nouvelle vidéo en 2023 la première je sais plus si je vous ai dit bonne année en début de vidéo mais il n'est jamais trop tard je vous souhaite une très bonne année si vous êtes encore là une année sereine voilà moi ça c'est mon objectif de l'année janvier n'a pas été le mois le plus serein de l'année mais ce n'est que le premier c'est ce vers quoi je me dirige j'espère que vous allez tous et toutes très bien je vous invite encore une fois à aimer cette vidéo à la commenter à vous abonner si c'est malga merci de continuer à me souvenir même si parfois je suis un peu absente etc et puis je vous dis merci et peut-être à la semaine prochaine mais c'est pas encore sûr